C'est un sujet très sérieux, horriblement grave. Il y a des gens très très compétents sur le sujet comme M. Bayard qui est en face de moi. Il y a toutes sortes de gens qui ont des choses à dire. Vous ne pouvez pas traiter ce sujet en une minute. Et je ne veux pas heurter la sensibilité légitime de cette personne qui vient de s'exprimer en lui disant qu'à mon avis, ce qu'elle dit sur ce qu'a été la politique française n'est pas exact. Et même horriblement injuste. Alors je n'ai pas le temps de développer ça, point par point. – S'il vous plaît, je peux dire... – Je ne vais pas pouvoir parler là. – M. Bayard, est-ce que vous pouvez... – M. Gildas, je ne peux pas tourner en proposition. Je dis que si M. Gildas veut vraiment traiter ce sujet, il fait une émission d'une heure ou deux sur le sujet. – Sur la politique africaine, oui c'est ça. – Pour qu'on puisse expliquer l'ensemble du contexte. – On ne va pas avoir la parole. – Et que les uns et les autres reprennent la chronologie, les différents éléments. Et pourquoi il y a des présentations qui sont radicalement différentes de ce qui s'est passé. – Il faudra faire la lumière de ce qui s'est passé. – M. Bayard, très court. – C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement signé la demande d'une commission d'enquête parlementaire. Je ne suis pas un pétitionnaire professionnel. Mais je crois que ces sujets sont extrêmement graves. Et par exemple, en ce qui concerne la question des contrôles d'identité, nous avons votre témoignage. Moi-même, j'avais recueilli à l'époque des témoignages corroborant vos propres dires. Lors d'un colloque que nous avons organisé aux séries, auxquelles participait d'ailleurs le ministre Védrine, le général Kénaud a niait qu'il y a eu... Donc je crois qu'il y a des questions extrêmement compliquées et qu'il faut effectivement débattre. – Pourquoi la France s'est trouvée embarquée de cette façon, dans cette affaire ? – Par une espèce de glissement progressif. Moi, je crois que dès 1990, l'intervention militaire de la France a été une erreur politique et que de fil en aiguille, la France a effectivement couvert et cautionné un erreur. – Monsieur Lelouch, bon, écoutez, maintenant il y a une mission d'information qui a été désignée la semaine dernière. – Ça n'est pas une commission d'enquête parlementaire. – Non, c'est une mission parlementaire. – Ça n'est pas mon choix. – Allez-y, vous n'allez plus. – Le président socialiste de la commission de la défense a décidé d'une mission d'information. Moi, je souhaite en être membre. Simplement, je veux dire que cette politique a commencé le 4 octobre 1990, sous le président Mitterrand, qu'elle a conduit à une opération qui était l'opération Norois, qui était une opération de montée en puissance des forces grandaises, et qu'il faudra faire les comptes. Ce que je ne voudrais pas, c'est que les militaires français servent de lampiste à une politique qui a été voulue et menée par l'ancien président de la République. Et qui a été... – Permettez-moi. – Oh là là là, le Premier ministre... – Et qui a été changée en 1993, au moment où M. Balladieu est arrivé, où il a été mis fin à cette opération, et où le système a été remplacé par l'opération Turquois... – Sur les accords de paix d'Arcuchat, M. le député. – Absolument, sur les accords de paix d'Arcuchat. Alors moi, je suis très favorable, en effet, à ce que l'on regarde les placards de l'histoire, qu'on ne fasse pas des militaires français les lampistes de cette affaire. – Et que chacun... – Attention, si vous... – Oh là là ! – Et que... – S'il vous plaît, là. – Mais non, mais là, ça va... – Il vous reste 50 secondes. – S'il vous plaît, attendez, là. – Et que l'enfin, on ne tombe pas... – Et qu'on ne tombe pas dans tous les pièces de propagandes américaines. – Je ne fais plus rien, là. – Alors, je voudrais dire simplement... – Étant bien noté que vous ne pouvez pas, en 40 pas. – Mais moi, je crois que tout ce que la France a tenté de faire, malheureusement, elle a paru ici, mais tout ce que la France a tenté de faire, c'est d'essayer de dépasser cette fatalité, Outututsi, dans un accord qui a été symbolisé par les accords d'Arcuchat, qui, malheureusement, était vidé de son contenu par les extrémistes de toutes sortes. – Elle ne l'a pas dépassé, M. le ministre. – Et c'est un immense regret. – Non, mais vous êtes dans une polémique, là, Mme, je suis en train de le dire. – Non, non, ce n'est pas une politique. Elle a entraîné les miliciens qui disaient à la radio nationale – Je ne crois pas que vous puissiez dire ça, Mme. – Exterminer les toutis. – Est-ce que la meilleure manière de se dire du problème, ce n'est pas les tribunaux internationaux ? – Vous avez évacué la famille d'Abarimana. – Pas uniquement, mais les Français pourraient être autorisés à y aller. – C'est l'information sur laquelle nous terminons ce grand forum. Vous devez plein bon travaux. – D'accord.